Ce 23 septembre marque la journée européenne de l'agriculture biologique. Avec 36 000 hectares certifiés, la Corse est la deuxième région française en termes de surface bio. Alors ce phénomène est-il en croissance ou bien observe-t-on un fléchissement ? Élément de réponse avec Caroline Ferrer et Marion Fiam. Courges, potirons, potimarrons cultivés dans l'île, des circuits courts pour ces légumes bio de saison. Pourtant depuis la crise sanitaire du Covid, suivie de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix, les consommateurs boudaient la quinzaine de magasins bio de l'île. Depuis quelques mois, la tendance s'infléchirait-elle enfin ? C'est du moins ce que constatent les commerçants. Depuis un certain temps, il y a quand même un engouement sur les fruits et légumes, surtout en bio. Qu'est-ce que recherchent ces gens particulièrement ? Un peu tout, et puis on essaie d'être aussi attaquif au niveau du prix. Pour les producteurs insulaires, en revanche, les conversions au bio marquent un coup d'arrêt. Certains reviennent même à l'agriculture conventionnelle. Depuis 15 ans, la filière bio connaissait une croissance exponentielle avec à peu près 20% supplémentaire tous les ans. Et là, depuis 3 ans, avec les crises successives que l'on connaît, on observe une baisse des conversions en agriculture biologique. Et depuis 2023, pour une première année, une stagnation de la courbe de l'évolution de la filière bio. Il n'empêche que la Corse reste la deuxième région au niveau national concernant ces surfaces agricoles bio. L'île compte près de 600 agriculteurs et plus de 36 000 hectares certifiés, soit environ un quart des surfaces agricoles utiles. Concrètement, toutes les cultures sont représentées, mais de façon inégale. Le bio, c'est 88% des plantes aromatiques, 33% de la viticulture, 27% des agrumes, 19% du maraîchage et enfin 18% de l'élevage bovin. Selon l'Interbio de Corse, les produits certifiés seraient seulement 3% plus chers que ceux de l'agriculture conventionnelle, en se servant directement chez le producteur.